Venez vivre la magie des Noël de Moselle. Partez à la découverte des sentiers des lanternes, des marchés de Noël et des célèbres boules de Noël de Meizenthal. Nouvelle soirée, cette veillée inaugurale de la boule de Noël de Meizenthal, de la saison à Noël à Meizenthal 2022. Alors je souhaite la bienvenue à bord à tous ceux qui sont dans la boîte noire, mais aussi à tous nos amis derrière moi dans l'usine qui suivent la cérémonie sur écran géant, un peu comme le Mondial. Donc on les salue, la caméra. Voilà, vous avez vu le petit spot qui vient d'introduire la cérémonie est diffusé sur TF1 depuis samedi dernier et ce jusqu'au 4 décembre pour mettre à l'honneur les Noël de Moselle, mis en oeuvre par le conseil départemental de la Moselle. Et donc c'est une promotion qui permet à tout un territoire de parler, de faire parler de lui à travers la France entière. C'est aussi quelque chose d'important parce que les images choisies illustrent bien le fait que les boules de Noël de Meizenthal incarnent aujourd'hui l'un des moteurs du développement touristique, économique et culturel du Beach Island, bien évidemment, et également de la Moselle. Alors la saison à Noël à Meizenthal 2022 et les programmations portées par la communauté de communes et la ville de Beach à Beach, puisqu'il y a toute une programmation satellite qui s'est mise en place cette année, sont labellisées Noël de Moselle avec un partenariat renforcé cette année. Alors le 7 octobre dernier, certains d'entre vous étaient parmi nous, nous avons procédé à l'inauguration officielle de la fin des titanesques travaux de réhabilitation du site verrier de Meizenthal. Et à cette occasion, madame Jennifer Freund, notre maire de Meizenthal, ouvrait avec beaucoup de courage cette cérémonie en présence entre autres de madame la ministre de la culture. Et Jennifer, je vais t'inviter encore une fois, une deuxième fois devant ce parterre d'invités locaux, régionaux, à nous dire le petit mot d'introduction comme le veut la tradition républicaine. Un petit ovation à Jennifer. Merci. Merci Yannick. Donc madame Dominique Laurent, sous-préfète de Sarguemines, représentant monsieur Laurent Touvet, préfet de la Moselle. Monsieur le député, madame Joëlle Veil, conseillère régionale, représentant monsieur Jean Rottner, président du conseil régional du Grand Est. Monsieur Patrick Weiten, président du conseil départemental de la Moselle. Monsieur David Suc, président de la communauté de commune du pays de Beach. Nous avons également l'honneur d'accueillir ce soir monsieur Philippe Richard, ancien ministre. Merci de votre présence. Mesdames, messieurs, chers habitants, je vous souhaite à toutes et à tous en vos grades et fonctions la bienvenue dans notre charmant village de Meizenthal, ayant revêtu sa parure de Noël et qui devient à cet instant précis la capitale de Noël de notre chère Beecherland. Merci d'être venu en nombre à ce moment tant attendu qu'à la découverte du nouveau millésime de la boule de Noël de Meizenthal, moment magique rempli d'émotions, moment où le temps arrête sa course, où le souffle suspendu, des étoiles plein les yeux, l'impatience grandit en attendant de la découvrir, celle qui agrandira notre collection, fera plaisir à un proche, nous racontera une histoire, son histoire. Je suis très honorée d'être ici ce soir, après avoir été ici même il y a quelques semaines pour mon premier discours suite à ma récente élection en tant que maire, il y a de cela moins de six mois, devant un parterre d'éminentes personnalités, dont madame Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, quel témoignage de reconnaissance pour le site verrier de Meizenthal, du travail accompli, du chemin parcouru, des défis relevés et des épreuves traversées. Au risque de quelque peu me répéter, je ne pourrais m'exprimer devant vous ce soir sans avoir une pensée émue pour mon prédécesseur et ami Gérard Stocchi qui nous a subitement quittés au mois d'avril, dont je reprends le flambeau et qui avait à cœur de voir se concrétiser l'aboutissement de ce beau projet, malheureusement la vie en aura décidé autrement. Je ne peux qu'exprimer mon bonheur et ma fierté de participer au lancement de ce Noël 2022 à Meizenthal sur un site métamorphosé après quatre années de travaux marquant la fin d'un chantier titanesque porté par la communauté de communes du pays de Beach, ayant changé le visage à la fois du site verrier et de notre village, fort d'un site alliant l'histoire et la modernité, le patrimoine et le savoir-faire local, un lieu de création de diffusion culturelle multidisciplinaire et une manufacture du verre. Quelle belle revanche sur ces sirènes ayant retenti une dernière fois en 1969, quel bel écho à l'épopée de cette verrerie employant jusqu'à 650 personnes qui étaient au cœur de tant de familles. Une fois de plus, en tant que maire de la commune de Meizenthal, je me ferai d'ailleurs un point d'honneur à le rappeler le plus souvent possible, car il me tient particulièrement à cœur de rendre hommage et de remercier toutes ces personnes, élus communaux qui se sont succédés, bénévoles et cités notamment messieurs Boudinet, Schwerer, Lano, Fleck, les amis du musée, le Kadam, Eureka et j'en oublie, toutes ces personnes qui ont toujours soutenu et cru en ce site, ces bénévoles qui partagent depuis des décennies leur passion, l'histoire de Meizenthal et continuent d'être mobilisées à chaque manifestation. Toutes ces personnes qui ont participé à ce projet, autant humainement que financièrement, c'est grâce à elles, à cette entreprise collective, à cette volonté tenace et sans faille, qu'à Meizenthal, l'histoire continue. Et je pense qu'on peut les applaudir. Je ne serai pas plus longue ce soir, car il nous tarde tous de faire connaissance avec l'heureuse élu de 2022, à qui je souhaite le même succès grandissant qu'ont connu ses grandes sœurs et qu'ainsi elle porte haut et loin les couleurs et le savoir-faire de notre territoire, transporte avec elle la magie de l'histoire et rentre à son tour dans l'histoire. Je vous souhaite un très beau moment de découverte de cette nouvelle boule de Noël de Meizenthal et d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année. Merci pour votre attention. Merci Jennifer. Merci aussi d'avoir rendu hommage à ces pionniers qui ont posé les premières pierres de ce projet assez édifiant. Alors en mai dernier, vous le savez peut-être, le musée du Vert a ouvert ses portes, a rouvert ses portes. En effet, pendant deux ans, il a été en chantier et nous avions l'an passé lors de la manifestation à Noël à Meizenthal 2021 fonctionné sans le musée du Vert qui était alors encore en travaux. Cette année, on est au grand complet, la boutique, le musée du Vert, le centre d'Art Verrier, la Halle Verrière, au grand complet pour vous proposer une saison à Noël à Meizenthal des plus explosives, des plus édifiantes. Et je vous propose dans un premier temps de découvrir la première partie du programme touristique et culturel. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà. Et comme vous l'avez vu sur le dernier écran, à Noël à Meizenthal, sismiquement parlant, à une réplique maintenant à Beach qui a commencé à se développer l'an passé avec le Sentier des lanternes, qui est cette année encore plus développée grâce à tout un travail avec Noël de Moselle. Donc c'est un rêve, un doux rêve qu'on poursuit depuis longtemps. C'est celui qui consiste à dire que les boules de Noël de Meizenthal est un phénomène si tout le territoire peut se mettre à ce diapason, créer une nouvelle destination touristique de surcroît en hiver dans un territoire un peu, qu'on dit parfois un peu excentré. Mais entre nous, c'est ça le vrai luxe, de ne pas être en sortie d'autoroute. En tout état de cause, vous avez vu cette résonance entre Meizenthal et le Pays de Beach. Alors mon propos ne serait pas complet si je n'insistais pas sur la programmation culturelle de spectacles vivants, de concerts qui sont mis en œuvre ici à Meizenthal, au sein même de la boîte noire que je foule ici avec respect dans laquelle vous êtes assis, ou assise, pardon, ou la halle verrière derrière moi. Donc le Kadam coupe les cheveux en quatre depuis quelques mois pour concocter un programme hivernal des plus explosifs avec des spectacles, des concerts, mais quoi de mieux d'avoir un petit avant-goût avant qu'on passe à la suite. Place aux images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 du jour, cette collection qui aujourd'hui est devenue quelque chose de très populaire. Donc c'est important aussi de rappeler d'où on vient. Alors avant de vous dévoiler le nom et le propos de la nouvelle boule 2022, je propose de passer la parole à nos invités. Alors je convie David Suc, président de la communauté de communes du Pays de Beach, qui est propriétaire et gestionnaire de ce site verrier, à prendre la parole. Bien, merci Yann. Je voudrais naturellement saluer la présence de madame la sous-préfète, madame la conseillère régionale représentant monsieur le président, monsieur le président du conseil départemental, cher Patrick, monsieur le député, monsieur le ministre, cher ami Philippe Richard, saluer l'ensemble des élus communautaires, des élus de ces communes du Bicholande, naturellement celles et ceux qui viennent d'un peu plus loin en amis, saluer la forte délégation des élus départementaux, saluer les nombreux invités, chefs d'entreprise, designers, amis du site verrier. Et puis je voudrais saluer particulièrement toute cette action bénévole, ces associations, que ce soit le CADAM, que ce soit les amis du musée, que ce soit les amis du musée qui ont préfiguré, qui ont évité que Meisenthal s'assoupisse à tout jamais. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement, puisque Yann évoquait tout à l'heure, qui est propriétaire. Vous savez, être propriétaire, être élu lorsqu'on a des équipes, lorsqu'on a des collaborateurs d'une qualité telle que Yann, c'est assez facile. Lorsqu'on a des équipes, des associations, des collaborateurs, et je le dis avec beaucoup d'amitié et de reconnaissance à l'égard du CADAM, puisqu'ici nous sommes au CADAM, certes on est propriétaire, mais vous savez, l'essentiel c'est le contenu. Et le contenu, c'est pas la communauté de communes, nous impulsons avec nos partenaires, mais c'est avant tout, je crois, à celles et ceux qui oeuvrent sur le site verrier, ils sont 30 au quotidien, ils sont 60 en période de Noël, et puis cette halle verrière qui vibre, qui développe, qui est aujourd'hui une magnifique scène, et je crois qu'on peut leur rendre hommage ce soir encore une fois. Je voudrais, pour rappeler évidemment d'où on vient, je crois que c'est important, rappeler que les boules de Meisenthal c'est un savoir-faire du pays du verre et du cristal. Elle a été découverte et produite à Götzenbrück, lorsqu'ici on faisait des éléments usuels, jusqu'en 69 lorsque la verrerie a fermé. On se souvient d'où on vient, puisque vous êtes dans le pays du verre et du cristal, au Beach Island, avec une verrerie ici à Meisenthal qui a été créée en 1704, fermée en 69, avec cette sirène qui a libéré 230 collaborateurs, avec ce site qui est devenu une friche, et c'est à la force de la population, c'est à la force des anciens verriers, mais pas que, des anciens artisans du secteur qui se sont mobilisés sous forme associative, qu'en définitive la flemme s'est jamais éteinte. Et puis au fur et à mesure, Yann le disait, une première boule, avec cette capacité qu'a ce territoire d'avoir une forte conviction, d'avoir de la résilience, de se battre, vous savez l'histoire n'a pas épargné le Beach Island, n'a pas épargné la Moselle, et vous avez la démonstration au travers de cette boule, puisque nous allons assister à l'avènement de la 33ème, dans quelques instants, de pouvoir avoir une image et une histoire particulière. On a une image et une histoire particulière avec cette boule, parce qu'elle rappelle, au-delà de cet objet qui est populaire, qui est iconique, elle rappelle ce savoir-faire, elle rappelle l'attachement à nos savoir-faire, elle rappelle l'attachement à cette nature si généreuse qui a permis aux premières verries de s'installer ici, elle rappelle aussi combien elle peut exprimer cet avenir au travers d'un ustensile qu'on peut imaginer, mais qui est avant tout ce qu'on en sait de savoir-faire, que le CIAV, et je voudrais remercier les équipes, au travers de sa réflexion, au travers de son ingénieuse capacité à inviter les designers, à cette capacité de ne pas la folkloriser. Et je crois que cette boule de Meizenthal, qui ouvre les festivités de Noël, en Moselle, mais en Grand Est, je pense même qu'à Strasbourg, ils considèrent aussi que les festivités commencent quant à Meizenthal, on a cette veillée inaugurale, c'est aussi cette capacité à ce territoire de pouvoir incarner ce que nous sommes, de pouvoir incarner, de pouvoir avoir cette capacité de nous projeter dans du développement économique, dans du développement touristique. La boule de Meizenthal, c'était 70 000 boules l'an dernier, c'est 35 000 visiteurs qui viennent nous voir au période de Noël. C'est évidemment toute cette capacité de pouvoir mobiliser les acteurs, de pouvoir créer du développement économique, d'organiser un écosystème touristique qui est favorable. Et dans la période dans laquelle nous sommes, cette boule de Meizenthal, c'est aussi la capacité qu'elle a tout à l'heure à convoquer nos capacités à de l'émerveillement, nos capacités à nous libérer du tracas quotidien. Il ne faut surtout pas regarder l'actualité et se concentrer, je crois, sur cette période de Noël pour pouvoir nous rassembler, de pouvoir nous retrouver, de pouvoir considérer aussi que les métiers d'art, ce sont des métiers d'avenir. Et je vais emprunter un propos qui a été énoncé par la ministre de la Culture, qui disait que les métiers d'art, ça fait partie aussi de la culture française. Et j'allais dire, j'allais emprunter l'engagement du président Rottner, mais madame la représentante de la région le fera mieux que moi, qui disait que Grand Est était reconnu pour ses métiers d'art, pour sa politique en faveur des métiers d'art et qui rêvait d'un campus autour des métiers d'art et du design. Je peux vous indiquer ce soir, chers collègues, chers amis, que le pays de Beach est en capacité de l'accueillir, parce que le pays de Beach, c'est des métiers d'art, parce que le pays de Beach, c'est de la nature, parce que le pays de Beach, c'est de la mobilisation au travers de sa population, parce que le pays de Beach, ce sont des élus qui veulent engager leur territoire dans l'avenir. Et lorsqu'on parle des métiers d'art, il y a le verre, il y a le bois, il y a la pierre. Je crois qu'on a la capacité aujourd'hui d'accueillir ce campus, et la Moselle, évidemment, sera fière de l'accueillir, au travers de nos équipements, qui sont nombreux, nous avons les lycées, nous avons la volonté aujourd'hui de pouvoir accompagner, évidemment, ce développement, parce que la jeune génération en a besoin, parce que la jeune génération a besoin de retrouver des attachements, parce que la jeune génération a besoin de se décrocher un tout petit peu du numérique et de pouvoir se rendre compte qu'entre les doigts, ils ont la capacité de produire des objets d'exception qui restent accessibles. C'est aussi une volonté de Meizenthal de produire avec sensibilité, de produire et de diffuser dans le cadre d'un circuit court, puisque nous avons aujourd'hui fait le choix d'avoir huit points de vente, d'avoir fait le choix aussi que nous ne serons jamais une industrie de boule, sans vilain jeu de mots, parce que l'efficacité du site de Meizenthal, c'est que ça reste profondément ancré sur son territoire et apporte de la fierté au Beecherland et à la Moselle. Merci David. Je vais laisser la parole au grand instigateur depuis maintenant plus de dix ans des Noëls de Moselle, monsieur Patrick Weiten, président du département de la Moselle. Merci madame la sous-préfète, monsieur le député, madame la conseillère régionale, monsieur le président de la communauté de communes de ce beau territoire de Beecher, monsieur le ministre, cher Philippe, je suis vraiment très heureux de te retrouver là. Nous avons œuvré ensemble, j'ai eu la chance de servir à tes côtés comme premier vice-président de la nouvelle région Grand Est que nous avons créée ensemble, et je pense qu'elle porte de façon significative le symbole, la tradition, l'histoire, la fierté de l'Alsace, de la Moselle, de la Lorraine, aux côtés de la Champagne-Hervaine. Je suis vraiment très heureux, Philippe, de te retrouver à nouveau ici, mais tu es le régional de l'étape. Alors, tu me disais que dans le temps, il y avait une frontière et il y avait un droit de passage pour arriver ici à Moselle. Tu sais qu'ici, tu es chez toi et que le cœur de Beecher bat au rythme de cette belle région du Grand Est. Alors, cher David, je suis vraiment très heureux aujourd'hui de me retrouver ici avec vous, devant vous, un public aussi nombreux, de plus en plus nombreux chaque année, à l'occasion de l'ouverture des festivités de Noël ici en Moselle, ici en Lorraine, ici dans la région Grand Est. Et puis, soyons un peu ambitieux parce que je pense que vous ouvrez les festivités de Noël à l'échelle nationale. Je crois que c'est cela aujourd'hui que l'on ouvre, que l'on inaugure, que l'on institutionnalise grâce à cette présentation de cette boule que nous attendons, 33ème du nom, avec une impatience partagée à la fois par chacune et chacun d'entre vous, mais également par les futurs clients et l'ensemble des partenaires. Alors c'est vrai, nous sommes là sur un site qui cultive à la fois l'histoire, à la fois la tradition, mais également au service de l'économie, au service du tourisme, au service de l'attractivité de la territoire et surtout en transmettant, et je crois que c'est ce qui est important, l'identité du Beecherland. Je pense que c'est essentiel de le dire, l'identité du Beecherland au cœur de la Moselle. Je crois que c'est comme ça qu'il faut que nous mesurions la chance que nous avons compte d'avoir ce site complètement rénové, complètement requalifié, complètement reconstruit, complètement réhabilité, mais qui garde son identité, ce qui est absolument essentiel, qui ne tombe pas dans ce folklore, comme l'a dit David, mais qui continue dans la tradition, dans la tradition des maîtres verriers, dans la tradition que revêt à la fois ce territoire, à la fois ses natures, à la fois ses espaces, à la fois ses forêts, mais qui donne également cette dimension de tradition à l'ensemble du département de la Moselle. Alors cela se traduit naturellement par une politique culturelle dynamique qu'a voulu, que veut le président de la communauté de communes du pays de Beecher, mais aussi par cette volonté de continuer à préserver cet art verrier, ce savoir-faire qui est transmis et qui a été transmis de génération en génération sans rupture et qui mérite effectivement qu'une formation soit encore adaptée, soit encore développée et pourquoi pas ici dans le pays de Beech, ici en Moselle. Et tu sais, cher David, que tu peux compter sur le département, je pense, même la conseillère régionale, aux côtés de la région, afin que le choix soit fait ici dans le Beecherland de continuer à transmettre à la fois ce savoir-faire, mais aussi, et ce qui est important, ce savoir-être, avec toute cette responsabilité qui est la nôtre. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour ouvrir officiellement ces Noëls de Moselle. Nous avons voulu, depuis maintenant une dizaine d'années, inscrire le département de la Moselle dans cette tradition des festivités de Noël. Et David l'a dit, cette boule de Noël est née à Götzenbrück, ici tout près. Alors si le sapin de Noël est alsacien, cher Philippe, la boule est Moselle. Comment pouvons-nous fêter Noël sans avoir le sapin alsacien et la boule de Moselle ? Je crois que, voilà, et puis naturellement, nous accepterons les bulles de champagne. Et voilà un Noël de Grand Est qui sera absolument exceptionnel, et je te l'avais dit, et tu sais qu'on l'a souvent répété, et je pense que c'est important que nous soyons attachés à nos valeurs, et puis surtout à ces valeurs de celles et ceux qui nous ont précédés. Et puis c'est un moment de promotion du territoire. Je crois que là aussi c'est important, ce Beecherland, que l'on voit quelquefois en Alsace, que l'on voit quelquefois dans les Vosges, ce Beecherland est vraiment bien chez nous en Moselle. Et ça aussi, pour nous, il est essentiel de le rappeler, de rappeler l'attachement que nous avons à cette terre du territoire de Beech, qui est cette terre non pas intermédiaire, mais qui a une existence, une identité très forte, que nous devons continuer à promouvoir et à le faire à travers cette volonté de fêter Noël. Et de le dire à l'ensemble du territoire national, et c'est la raison pour laquelle, et vous l'avez vu, nous avons décidé de nous ouvrir sur la chaîne de TF1 et d'avoir un message qui est reproduit de façon séquentielle tous les jours pendant près de trois semaines, et qui montre à un moment la boule de Maisenthal, qui devient le symbole des Noël de Moselle en Moselle. Et c'est la raison pour laquelle, également, nous avons lancé et ouvert les routes des lanternes qui ont démarré par les sentiers des lanternes à Metz, 150 000 visiteurs. Et je voudrais rendre hommage aux services départementaux, et en particulier à Moselle-Arvivant, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, puisque nous nous préparons, là, à ouvrir cette route des lanternes. Mais elle prend son origine, là aussi, ici, dans cette cour, où on symbolise cette route des lanternes qui part de Bich, qui va se poursuivre jusqu'à Forbach, qui va ensuite toucher le territoire d'Amnéville, et qui se terminera à Cercle-et-Bain. Et nous relierons, là, la Moselle entre Cercle-et-Bain et Bich. Là aussi, c'est la Moselle qui a décidé, aujourd'hui, de considérer que nous devons concentrer toute cette chaleur humaine, toutes ces traditions, autour des festivités de Noël. Alors, je terminerai, naturellement, en félicitant les responsables qui ont fait le choix de l'innovation, mais en conservant cet esprit de la tradition. Et donc, aujourd'hui, vous allez continuer, une nouvelle fois, à créer une nouvelle tradition, celle de la nouvelle boule, millésime 2022, de cette boule que nous attendons avec une immense impatience. Je sais que chacun chez vous, c'est le cas chez moi à la maison, mon épouse, mes filles, me disent, « Ramène-nous une boule de Maisenthal ». Et nous avons pratiquement tous les millésimes de cette boule de Maisenthal, qui, maintenant, fait partie des trésors de Moselle. Et je pense que c'est important, on pourrait presque se dire, trouvons un forgeron qui va nous forger un beau sapin pour rappeler l'histoire sidérurgique, et nous pourrons accrocher ces boules de Maisenthal sur un beau sapin forgé. C'est quelques idées que l'on peut émettre, et naturellement, ce sont ces métiers des arts, ces métiers de l'art. Et la ministre qui a inauguré ces lieux, il y a quelques semaines, le disait, et nous sommes dans ces traditions, de cet art au service de l'économie, au service de la tradition, mais aussi au service du tourisme. Et là, le pays de Beech, naturellement, s'inscrit totalement dans cette démarche-là. Et je voudrais saluer le travail, l'implication, la passion, le tempérament de David Suc, qui, à la présidence de votre communauté de communes, fait résonner le territoire de Beech à l'échelle départementale, à l'échelle régionale. Et je crois que c'est important que, par cette action, par ces animations qui sont aujourd'hui mises en place, nous ne découvrions pas le territoire de Beech, mais nous l'aimons et nous l'apprécions encore beaucoup plus. Vive le Beecherland et vive la Moselle. Merci beaucoup. J'invite désormais notre conseiller régional, Joël Veil, qui représente Jean Rottner, président de la région Grand Est, à prendre la parole. Merci, Yann. Bonsoir à tous. Alors, comme je sais que vous êtes tous impatients de découvrir la boule de cette année, je vais me joindre aux salutations de mes prédécesseurs et vous saluer tous en vos grades et qualités. Alors, c'est pour moi, ce soir, un honneur de représenter la région Grand Est pour le dévoilement de la boule de Maïzental, ce soir, et le lancement de la saison de Noël 2022, surtout que cette année 2022 est l'année internationale du vert. Je tiens tout d'abord à excuser notre président de région, Jean Rottner, qui n'a pu se libérer ce soir. Il était déjà pris par d'autres engagements, mais il vous adresse ces chaleureuses salutations. Le dévoilement de cette boule est un instant symbolique et convivial attendu par le public, ravi chaque année de découvrir la forme, l'originalité, la technique de celle qui viendra décorer leur intérieur pour ce Noël à venir. Elle représente le croisement entre tradition et innovation, entre créativité et application industrielle, entre culture technique et création contemporaine. Ainsi, des plasticiens, designers, des étudiants d'école d'art sont chaque année invités à revisiter les codes techniques et esthétiques de la verrerie de Maïzental et développer un langage contemporain autour de la matière du vert. À ce jour, plus de 25 modèles au design sans cesse renouvelé, nous permettent une décoration fabriquée localement, tant pour le sapin que pour décorer des lieux publics ou même parfois exposés dans les maisons tout au long de l'année. La région Grand Est a développé un vif intérêt pour les métiers d'art qui sont de formidables passerelles entre le monde de la culture et l'économie. On en a la représentation ici avec les nombreuses ventes, comme l'a dit David tout à l'heure, 70 000 boules l'an passé. Le président Jean Rotner nourrit le projet de créer un véritable pôle dédié à ses professions sur le territoire du Grand Est qui dispose d'artisans et d'artistes aussi bien spécialistes du verre, du bois et du métal. De telles productions font partie intégrante du rayonnement du Grand Est en France et dans le monde. Elles sont symboles d'élégance et de raffinement. Ces boules sont le reflet du savoir-faire de nos artisans verriers et renforcent l'attractivité de notre territoire car vendues dans les différents marchés de Noël, huit si je ne me trompe, elles suscitent l'envie de se rendre ici à Meizental en boutique et du coup visiter le musée qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps. Je voudrais ici remercier l'ensemble des personnes impliquées dans la création de cette nouvelle boule mais aussi et tout particulièrement le personnel de la boutique qui va devoir absorber le flux de visiteurs dans les prochains jours. J'aimerais aussi rappeler que le 21 novembre prochain au soir aura lieu le vernissage d'une grande exposition intitulée Le Vert dans tous ses éclats à l'abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson et que vous pourrez voir pendant deux mois. Je vous souhaite donc à tous de bons préparatifs de Noël et une très belle soirée de découverte de cette nouvelle boule. Merci. Merci beaucoup. Alors nous avons la joie de compter parmi nous Madame Dominique Laurent, notre nouvelle sous-préfète. C'est une première fois donc ça a toujours une grande force. Je vous invite à conclure les prises de parole. Parlant un dernier, je vais m'associer aux salutations qui ont été faites et vous dire tout simplement chers amis des Noël de Meisenthal. Je connaissais la boule de Meisenthal et en est déjà offert. Par contre, étant éloignée de Moselle depuis quelques années, je n'avais pas connaissance de la grande cérémonie annuelle de lancement d'une nouvelle collection et me réjouis d'être dévautre aujourd'hui en représentant M. le Préfet qui vous salue mais a été retenue par une obligation. Après la visite de la ministre de la Culture il y a quelques semaines, voici une nouvelle mise en valeur de toutes les activités du Centre international d'Arverrier, de ses partenaires, donc du pays de Beach, de notre département, de notre région. L'illustration des fêtes de fin d'année dans l'est de la France est enviée, je le crois, dans tout le pays. Les défilés de la Saint-Nicolas sont toujours très vivants, les marchés de Noël restent une tradition active et nombre de communes essayent de reproduire cette ambiance en installant des chalets en bois traditionnel. Mais il faut aussi l'odeur de la cannelle et du vin chaud, les lumières, les décorations artisanales traditionnelles et ça, elles ne sont pas toutes imitables. Les sapins de Noël, qu'ils soient naturels ou artificiels, trouvent toujours leur place sur la voie publique et surtout dans les foyers. Et qui dit sapin dit boule de Noël. Et on ne se contente plus de la pomme, symbole du paradis perdu comme au Moyen-Âge, comme avant le soufflage des premières boules dès 1847 à Laucha et non indicées à Götzenbroek dès 1858, si mes lectures sont exactes. Après la fermeture de Götzenbroek, nous avons vécu quelques années de manque avant la production de la première boule ici à Meisenthal en 1999. Une petite soirée inaugurale avec 15 personnes en 2001, une version élargie dans la halle verrière en 2013 et après 23 ans, j'ai entendu que nous sommes près de 600. Et bientôt, les files d'amateurs dans le superbe magasin tout proche ou dans les autres lieux évoqués ce soir afin d'acquérir les précieuses productions. La grappe de raisin, la pomme de pain, l'ovni, le kilo, le piaf, la boule rotor et son Noël-omètre comptant les jours restant avant Noël, tout ceci permet d'illustrer des créateurs. Ainsi, on n'accroche pas simplement une boule sur son sapin, on y accroche une histoire, une intention artistique. C'est en plus de son esthétique ce qui la rend précieuse. Le petit prince de Saint-Exupéry expliquait que les étoiles étaient éclairées pour que chacun puisse y retrouver la sienne. C'est un peu comme les boules de Meizenthal. Je dis donc bravo aux artistes et à tous ceux qui les accompagnent et longue vie au Noël de Meizenthal. Merci Madame la sous-préfète. Avant que nous découvrions ensemble la nouvelle boule de cette année, un tout petit peu de patience, celle qui succédera à Piaf, on nourrit un peu le suspense, elle fait partie, mais bon, on n'a jamais été aussi près du but. Encore une micro-minute. Je tenais particulièrement à remercier un certain nombre de personnes. tout d'abord la communauté de communes, son président, les vice-présidents, les élus, tous les agents de la communauté de communes qui nous supportent dans tous les sens du terme, toute l'année, qui nous soutiennent et qui font en sorte que ce site puisse continuer à se développer. Je tenais à remercier aussi tout particulièrement toutes les équipes de la Halle Verrière. Si vous étiez là il y a trois jours, cette scène-là était 10 mètres derrière moi, 1 400 personnes assises pour assister au concert d'Hubert-Félix-Thieffen, et je leur tire mon chapeau. On peut leur tirer notre chapeau puisqu'ils ont réussi à reconfigurer cette salle pour que nous soyons tous là dans de bonnes conditions avec les copains derrière dans l'usine. Je ne sais pas s'ils nous entendent. Vous nous entendez ? Bon, c'est bien l'insonorisé. Bon, ils ne sont pas loin du café et de la bière donc ils ont peut-être de quoi se régénérer. En tout cas, un grand merci aux équipes de la Halle, aux bénévoles et aux équipes permanentes. Merci aussi aux équipes de la boutique, aux équipes du musée, à l'association des Amis du musée qui se mobilisent depuis quelques semaines pour accueillir, je ne sais pas, on ne va pas dire un tsunami, un raz-de-marée de plusieurs dizaines de milliers de personnes en l'espace de six semaines. Et merci aussi aux verriers, aux collègues du centre d'art verrier qui travaillent d'arrache-pied pour essayer d'optimiser la production et pour achalander notre point de vente principal à Meizenthal mais aussi les autres. Je voulais vous dire qu'il est toujours très enthousiasmant de donner de nouvelles formes au monde, que ce soit dans la littérature, dans l'artisanat, dans l'architecture. Chaque génération peuple notre environnement de production intellectuelle ou artistique qui perdure. Vous savez, nous ne sommes humblement que des êtres périssables et toutes ces productions humaines vont nous surpasser, vont être transmises aux générations futures. Alors j'espère, gageons ici que peut-être que les boules de Meizenthal d'ici 10 ans, 50 ans, 100 ans témoigneront d'une volonté collective tous ici à les produire, à les inventer, à les transmettre aux futures générations. Bon, trêve de philosophie, c'est parti, vous êtes bien calés dans vos sièges. Donc sans vous vous impatienter, alors sans plus attendre, à travers deux petits films réalisés respectivement par Marc Linhoff et Thomas Linker sur une musique de Nocto et avec une mise en graphisme de Stéphane Redinger, je vous propose ici solennellement maintenant de découvrir le millésime 2022 de la boule de Noël de Meizenthal. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage 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 J'ai grandi dans le sud de la France avant de rejoindre Paris pour des études à l'école des arts décoratifs et c'est dans ce cadre-là qu'en 2015, je vais mettre les pieds pour la première fois au CIAV à l'occasion d'un workshop mené par l'école. À cette occasion, j'ai non seulement découvert un matériau d'œuvre extraordinaire, le verre, avec tous les savoir-faire qui y sont liés, mais j'ai aussi apprivoisé une manière d'aborder le projet de design qui me suit encore aujourd'hui. À savoir que le projet prend ici naissance dans les ateliers avec un contact direct à la matière et notamment au processus qui sont à l'œuvre dans sa transformation. En 2016 et en 2017, j'engage la création d'un bureau de design mobile qui est un dispositif, qui est une condition de projet pour moi qui va me permettre de déployer des temps de recherche sur des territoires spécifiques et essayer d'explorer des projets qui vont se tisser en lien avec les ressources immédiates, avec les savoir-faire présents sur ces territoires. Et c'est dans cette démarche-là qu'en 2020, je reviens à Meizental pour engager un projet de recherche qui va s'étaler sur deux ans. Ce projet, il prend comme point de départ les ateliers du centre d'air verrier et très vite, il va déborder les ateliers pour aller s'intéresser de manière plus large à la vallée, au massif des Vosges du Nord. J'ai imaginé un moule modulaire en bois qui devient un vrai outil d'expérimentation et de conversation avec les verriers. À travers cet outil-là, je retrouve aussi une place légitime dans les ateliers au contact direct de la matière et de ceux qui la manipulent. Et donc, c'est à la suite de ce projet de recherche que le CIAV me propose de réfléchir à une boule de Noël. La boule de Noël, c'est à la fois un objet élémentaire et en même temps tellement vertigineux. Élémentaire parce que c'est un petit objet et vertigineux parce qu'il s'adresse à des milliers de personnes qui les produisent en série. Vertigineux aussi parce qu'il fait écho à toute une histoire dans laquelle s'ancre le projet qu'il y a un grand nombre de personnes qui attend cet objet-là chaque année. Et ça nous remet face, en tout cas moi, ça me remet en tant que designer face à la responsabilité de dessiner quelque chose qui aura toute sa justesse dans sa reproduction en série à des milliers d'exemplaires. Pour moi, la période de Noël, c'est un moment de convivialité, c'est avant tout un moment de retrouvaille. C'est une période dans laquelle on fait de l'ordinaire, des choses extraordinaires, des moments extraordinaires à partager. Et donc à partir de là, je me suis intéressé à différents objets qui pouvaient incarner cette question de convivialité. Très rapidement, je me suis arrêté sur l'archétype de la bouteille en verre. La bouteille est un de ces objets du quotidien au dessin anonyme qui arrive dans nos vies de manière assez transitoire, c'est-à-dire qu'ils contiennent un liquide précieux ou moins précieux. La bouteille n'est que de passage dans notre quotidien. Elle est produite, achetée, stockée, vidée de son contenu et puis mise au rebut. Et jamais on ne porte le regard sur un autre aspect de cet objet-là. Et il passe tellement inaperçu qu'on en oublie presque que cet objet-là est une prouesse technique. Une fois que les bouteilles sont dénuées de leur étiquette, elles expriment chacune leur singularité, leur personnalité au travers des différentes caractéristiques. Et au-delà de leur allure générale, le simple fait de plonger le regard dans ces bouteilles-là, d'en observer les transparences, les différentes qualités d'épaisseur, de couleur, et de regarder en fait tous ces détails techniques non plus comme des détails de production mais comme des détails esthétiques, nous ramènent dans un univers complètement différent. Et tous ces petits détails, ces dessins anonymes qui ne sont jamais mis en avant, j'ai décidé de les révéler à travers la boule de Noël 2022. Je me suis très rapidement intéressé au fond de bouteille, donc ce culot qui n'est jamais regardé ou peu observé. J'ai ensuite procédé par une phase très simple de moulage, de prise d'empreinte pour essayer de révéler le négatif de cette forme rentrante, de cette forme qui est emprisonnée dans sa cage de verre et essayer de la mettre aussi à la lumière du jour. On a tout de suite pu observer différentes qualités de forme, différentes qualités de texture et de motifs. Une fois avoir identifié des caractéristiques formelles, des proportions qui nous semblaient justes, qui nous semblaient intéressantes, on a procédé par un travail de dessin qui a secondé les phases d'expérimentation plutôt plastique et donc le dessin est venu pour ajuster, pour affiner des proportions, pour aller dans le détail de la boule et donc ces dessins d'abord à main levée, ensuite ont été reproduits à travers un logiciel de modélisation 3D et donc on est arrivé jusqu'à la fabrication du moule duquel naissent chaque boule de Noël extra. qui a été détaillé. C'est une détail technique, ce culot, des petites strilles qui sont autant de détails participant à la solidité de l'objet ou à sa fonctionnalité. et tout le détournement qui a été fait ici c'était d'employer ces détails techniques comme de nouveaux détails esthétiques qui ont été révélés à la lumière du jour par un simple procédé d'extraction d'une partie de l'objet. Habituellement c'est plutôt l'industrie qui va chercher dans l'artisanat de nouvelles formes de nouvelles manières de procéder et ici on a opéré le cheminement inverse c'est à dire qu'on est venu identifier dans un détail d'objet produit industriellement des caractéristiques techniques qui me paraissaient suffisamment qualitatives plastiquement et esthétiquement pour pouvoir constituer un point de départ pour cette boule de Noël. Elle suggère surtout l'idée que tout est question de point de vue et ici il s'agit simplement de révéler la part de sublime présente dans le quotidien. Alors je vous rassure tout de suite dans notre générosité celle qui nous anime on a bien sûr aidé le designer à vider toutes ses bouteilles pour le besoin du tournage professionnel jusqu'au bout. Donc j'invite sous vos applaudissements Nicolas Verchev à nous rejoindre sur scène et à nous dire quelques mots. Merci Nicolas. Et tu peux présenter la boule de Noël. Bonsoir à tous je vais essayer d'être assez court je pourrais être lyrique je vais essayer de m'en empêcher aussi. Un soir d'hiver nuit noire je suis du regard je suis du regard et une route sinueuse que notre bus a du mal à gravir. Et puis on s'enfonce dans une vallée invisible remplie à ras bord d'une nappe de brume phréatique. C'était ma première fois à Maisenthal il y a sept ans déjà j'étais étudiant à une époque où il faisait encore froid l'hiver et où il faisait déjà bien chaud dans les ateliers. Cette chaleur des lieux et de ceux que j'ai croisés ici je crois pouvoir dire que je l'ai porté avec moi pour la fin de mes études que je l'ai cultivé comme un entretien à feu pour me lancer directement les pieds sur le terrain. Ces premiers pas hésitant mes fondateurs m'ont assuré qu'il y avait quelque chose à faire dans ces petits villages dans ces vallées qu'il y avait quelque chose à dire et à faire exister dans ces bouts du monde que j'affectionne particulièrement. Alors pour aller voir de plus près ce qu'il y avait à découvrir pour vivre les projets et faire des projets une vie j'ai construit un outil un atelier sur quatre roues j'ai sillonné quelques routes fait escale au Pays Basque en Bretagne j'ai fait quelques détours et puis je me suis souvenu de la chaleur des fours de la profondeur des vallées de quelques visages et des quelques virages pour parvenir jusqu'à Meisenthal. Un matin de février 2020 à mon appartement de 20 mètres carrés Paris je compose le numéro du Centre international d'Arverrier Yann me répond il se souvenait d'un vague projet de designer nomade et trois mois plus tard je me retrouve sur les routes des vallées et quelques têtes connues devant moi Yann Jean-Marc Momo Déborah Guy Sylvain Jacquie quelques nouvelles têtes Nathalie Philippe Thomas et bien d'autres et puis je rencontre les camarades d'Artopie de Bichissime les valles mésanjoises et les valles mésanjoies ici dans ces vallées dans les jardins au bord d'un étang dans les ateliers dans un garage ou près des fours du CIAV j'ai eu le doux plaisir de rencontrer des esprits peu prétentieux mais généreux j'ai eu la sensation qu'il ait cultivé ici un certain goût des choses bonnes de celles qui émergent des personnes et des lieux où elles sont faites vous m'avez fait confiance tout au long de ces deux années qui nous ont mené au projet sillage que certains d'entre vous ont pu découvrir ces derniers mois des lieux comme ceux-ci des structures telles que le CIAV sont rares assez pour le souligner et quand le génie des lieux opère ces terrains deviennent des porte-voix précieux pour de jeunes designers égarés pour autant que les voix s'accordent dans une direction commune et il me semble que c'est bien ce qui s'est passé ici j'ai passé du temps dans les ateliers dans les vallées dans les forêts à penser le vert à dessiner les contours fragiles d'une filière du bois moi qui pensais être de passage réaliser tranquillement un projet et repartir vous qui pensiez peut-être en avoir fini avec moi et bien non nous avions encore des choses à faire ensemble Yann, Nathalie après cette belle collaboration vous m'avez proposé il y a quelques mois l'exercice difficile mais passionnant de la boule de Noël que de sueur et d'énergie dépensée pour finalement faire exister ce qui était déjà là sous nos yeux tous les jours cette boule extra c'est un hommage au beau moment du quotidien à l'ordinaire partagé avec ceux qui comptent c'est un clin d'oeil à ce qui était déjà ici il y a plusieurs dizaines d'années pendant près de trois siècles dans les murs de la halle verrière qui nous abrite aujourd'hui et entre lesquelles ont été soufflées des milliers des millions de bouteilles de verres et d'objets qui ont peuplé autant de tables du Beecherland et au-delà alors vous l'aurez compris l'aventure humaine est forte et tout cela existe grâce à une équipe formidable des personnes qui il y a une trentaine d'années ont eu la folle vision de ce qui allait être le CIAV et qui continuent avec le même engagement aujourd'hui et là je vais peut-être m'arrêter avant d'être trop lyrique mais merci à vous j'ai eu la chance d'avoir croisé votre route et de continuer à faire un bout de chemin ensemble visiblement cette escale dans les Vosges du Nord prend un peu plus de temps que prévu c'est qu'il est parfois bon de toucher terre merci merci Nicolas on peut l'applaudir merci tu peux rester avec moi pour la fin et après on fera la photo tous ensemble avec Extra alors la cérémonie touche doucement à sa fin je vous invite dans les temps qui viennent de profiter du nouveau parcours de visite de vous emmancher à l'intérieur du musée du Vert par sa cave donc qui est en raie de cour juste derrière le jardin pour la liberté peuplé des lanternes Noël de Moselle et vous dirigez via la petite passerelle ce petit cordon ombilical entre le musée et le CIAV vers la galerie du centre d'art verrier où une exposition est dédiée à Extra la démonstration des verriers et évidemment de sympathiques substances à mâchouiller alors en extérieur du jambon braisé il y a peut-être un peu de pluie mais voilà les bonnes choses se méritent on a intégré à l'intérieur de la halle juste derrière moi la soupe le café les dampf noodles de Volmeister les fameuses les fameuses les fameuses allons-y les fameuses dampf noodles de Volmeister et également le bar évidemment qui est ouvert pour toute la soirée je voulais vous dire que vous pouviez vous pouvez évidemment avec grand plaisir commencer à compléter votre collection la boutique est ouverte pendant jusqu'à 22 heures mes collègues vous accueilleront avec chaleur simplement on voulait vous préciser une chose c'est que pour permettre au plus grand nombre de nos visiteurs locaux nationaux internationaux d'avoir accès à extra la nouvelle boule de Noël nous avons décidé de contingenter sa vente c'est à dire que la vente de la dernière née est limitée à 8 exemplaires par client sur un panier sur un panier total de 20 boules tout modèle confondu vous pouvez revenir plusieurs fois je vous ai rien dit non je rigole en tout cas c'est une manière à la fois de préserver son tarif même s'il a un peu augmenté pour les questions vous connaissez pour éviter d'augmenter son tarif pour réguler l'offre et la demande l'idée c'est de limiter un peu la capacité de les vendre pour pouvoir permettre au plus grand nombre d'en acquérir voilà la décision qu'on a prise mais voilà extra et sur la rampe de lancement j'espère qu'elle fera aussi bien que Piaf sa prédécesseuse la boule de l'année dernière la boule de l'année dernière en tout cas le jambon les dames la bière vous attendent je vous souhaite une bien belle soirée vive le beach Holland et vive Meisenthal merci à tous applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501